Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très contente d'être là puisque je vais vous faire une vidéo sur mon update de ma collection de sacs Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet il y a un an je vous la mets juste ici si vous l'avez pas encore vue, allez la voir et ensuite revenez parce que je vais pas présenter deux fois les mêmes sacs donc en gros les sacs que je vous ai déjà présentés vous allez pas les voir dans cette vidéo donc allez voir la partie 1 et ensuite revenez Honnêtement je vais même pas vous faire le discours de je dépense mon argent comme je veux, c'est par l'argent de mes parents le luxe machin nanana franchement j'ai la flemme vraiment si c'est pas un sujet qui vous intéresse et que vous comprenez je vous invite à quitter la vidéo il y a un milliard de vidéos sur Youtube que vous allez trouver et que vous allez kiffer et pour ceux que ça intéresse, on va continuer tout de suite je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta vous avez été très inventif et très drôle la vidéo on va la faire comme la dernière fois sous forme de le sac qui pour que ce soit un peu plus dynamique et moins chiant donc on va commencer avec le sac qui est le mieux pour retourner en terrasse je suis très fan de cette question, c'est très d'actualité je suis trop contente que les terrasses aient ouvert et pour moi le sac qui est le plus sympa pour aller en terrasse c'est ça, c'est le mini Prada réédition 2000 du coup c'est un sac en nylon donc j'en ai un noir, un rose et un bleu le premier que j'ai acheté c'est le bleu je suis trop 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 fan de ce format vraiment c'est très pratique pour tous les jours par contre j'ai vu qu'ils avaient énormément augmenté de prix là ils sont à 650 euros moi je me rappelle que le premier celui-ci je crois que je l'avais payé même pas 500 euros et après je savais qu'ils avaient augmenté ils avaient été à 550 et maintenant ils sont à 650 c'est très New York, très année 2000 très vintage, très sympa donc on peut le porter soit comme ça soit aussi à l'épaule c'est un format qui est très pratique et on dirait pas comme ça mais il peut rentrer énormément de trucs à l'intérieur regardez, hop, oh, bah voilà ça c'est un signe que le sac je l'adore si il y a un Kodak à l'intérieur c'est que je me le trimballe partout vu qu'il est en nylon il est un peu waterproof donc on l'adore il existe aussi plusieurs versions de ce sac donc vous avez une avec la lanière en cuir vous avez aussi des versions un peu moumout je crois qu'ils ont sorti une version mini il y a une version crossbody pour aller en terrasse moi je prends ça c'est très tchic-tchac tu peux mettre toutes tes affaires dedans et en plus s'il pleut sa mère le nylon c'est pas kata le sac qui te suivra toute ta vie alors moi, le sac qui me suivra jusqu'à ma mort mon fils, mon gosse, mon enfant mon patrimoine, ma vie c'est mon classique flap de chez Chanel il est incroyable vraiment c'est un sac que je vais garder toute ma life vraiment je veux qu'on m'enterre avec ce sac donc c'est le classique flap en taille classique c'est vraiment le classique, classique, classique j'ai même pris les finitions dorées alors que d'habitude je suis pas une très grande fan de sacs dorés mais là j'étais obligée parce que c'est vraiment le classique j'ai pris un cuir grainé parce que je savais que cuir lisse j'allais le rayer et que ça allait être catastrophique parce que c'est beaucoup trop délicat c'est vraiment un sac qui habille n'importe quelle tenue donc vous pouvez porter comme ça à l'épaule vous pouvez aussi le porter comme ça très grande dame et aussi en crossbody si vous êtes petite comme moi c'est un sac qui est vraiment rempli d'histoires il a un milliard de stories il a vraiment un background, un milliard de détails qui sont juste incroyables regardez il y a plein de petites poches cachées ici à l'intérieur un peu partout là vous avez même un truc pour mettre votre rouge à lèvres et tout mais c'est vraiment incroyable ce sac je l'ai acheté à la boutique originale vraiment c'est une adresse phare de la maison Chanel rue Gambon maintenant vous avez deux boutiques vous en avez une au 31, une au 19 c'est des boutiques qui sont incroyables le personnel est trop sympa ils sont trop contents de t'expliquer toute l'histoire de la maison vraiment c'est trop trop bien je vous conseille vraiment d'aller là-bas ce sac c'est un vrai investissement il fait que prendre de la valeur il augmente chaque année là cette année il a déjà augmenté deux fois il habille n'importe quelle tenue il règle n'importe quel problème vraiment c'est bon bref ensuite pour rester dans le thème Chanel j'ai le sac qui me met le plus de bonne humeur le classic flap aussi de chez Chanel mais en jaune il est incroyable celui-ci il a les finitions champagne donc c'est un mélange entre le doré et l'argenté celui-ci c'est la taille petite donc il est plus petit que l'autre regardez je vais vous montrer en comparaison il est plus petit malgré le fait que ce soit un petit vous gardez quand même la double chaîne comme ça vous pouvez le porter à l'épaule vous en avez aussi des plus petits qui ont une seule chaîne et qui du coup sont beaucoup plus longues en crossbody et vous avez aussi des formats qui sont très carrés et qui n'ont pas du coup la double chaîne celui-ci c'est le plus petit à avoir la double chaîne je suis très fan je l'aime trop regardez c'est vraiment un rayon de soleil donc voilà ce sac c'est un vrai rayon de soleil il illumine toutes mes tenues vous pouvez le porter avec du noir, vous pouvez le porter avec du gris vous pouvez même le porter avec du rose j'avais fait une tenue où j'avais mis un costume rose avec ça vraiment il y a des combinaisons de couleurs à faire avec ce sac qui sont magnifiques je suis trop trop fan vraiment je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté j'avais hésité aussi avec le rouge et avec un bleu mais j'avais craqué sur celui-ci pour l'été je le trouvais très été, très soleil vraiment je l'aime trop donc voilà je ne regrette pas du tout mon achat il se porte avec beaucoup plus de couleurs que ce que je pensais je suis très contente ensuite quel est le sac qui t'a fait pleurer alors ça c'est une histoire qui est très drôle enfin très drôle pour vous moi j'avais vraiment pleuré c'est le saddle de chez Dior comme ça en blanc camouflage il est magnifique mais en fait quand je l'avais acheté je suis partie en vacances et il s'est cassé mais il s'est cassé c'est à dire que je l'ai sorti de ma valise et il n'a même pas eu le temps de respirer de s'asseoir sur mon épaule de rien faire que ça s'est décroché je n'ai pas pu le porter et vu que je n'étais pas en France je ne pouvais pas le changer les boutiques elles ont fermé à cause du Covid donc vraiment j'étais moi, mon sac et on était cassé bon alors c'était cassé donc voilà je suis trop fan de cette version je crois qu'il n'existe plus maintenant parce que je ne l'ai pas trouvé sur le site peut-être qu'il en reste encore en boutique je vous montre de plus près les détails il est vraiment magnifique donc comme vous pouvez voir il est blanc en camouflage je sais qu'il existe plein de modèles différents vous en avez en cuir vous en avez en satin vous en avez des mini vous pouvez aussi rajouter un strap et j'ai aussi une version plus classique du saddle donc j'ai la version monogramme donc avec la toile en oblique bleu comme ça vous avez plein de coloris différents encore une fois donc le saddle c'est vraiment un sac iconique de chez Dior comme vous pouvez le voir c'est en forme de selle de cheval c'est vraiment un sac que je trouve incroyable en fait de base c'est un sac qui est sorti en 1999 ils l'ont ressorti en 2018 et depuis ils n'arrêtent pas de le renouveler de le renouveler de le renouveler donc vous pouvez le porter comme ça à l'épaule avec une tenue en jean ou une tenue toute blanche enfin vraiment vous pouvez le porter de plein de façons différentes vous pouvez le porter aussi à la main comme ça et ils vendent aussi des straps il y en a vraiment plein 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 de différents je suis grave en train de me chauffer pour acheter le strap parce que je trouve que ça donne un look complètement différent il faut que je trouve un strap qui va avec les deux donc voilà très fan des saddles ensuite quel est le sac que tu regrettes d'avoir acheté après plusieurs utilisations alors là je sais exactement qui c'est c'est Mister sac de jour de chez Saint Laurent je vous jure ce sac il est magnifique il est gris comme ça j'avais pas de sac gris j'ai kiffé sur lui j'ai eu un coup de coeur franchement j'avoue que je l'ai acheté sur un coup de tête et franchement c'est le karma parce que en fait quand je le porte il tombe je vous jure là ce strap il est tellement pas solide je sais pas ce qu'il a peut-être c'est un défaut de fabrication je sais pas ça fait deux fois que je vais le changer tellement pas solide je sais pas pourquoi mais ici regardez en fait c'est des petites attaches comme ça très pas solide du coup à chaque fois que je le porte et bah il tombe oh non regardez il fait nuit tellement je parle genre la nuit a eu le temps de tomber tellement je parle c'est très très grave c'est la version sac de jour du coup en cuir brillant effet croco comme ça gris je le trouve incroyable une fois j'étais sur ma trottinette et le sac est tombé et en plus vu que c'est pas un sac qui se ferme vous voyez y'a pas de pochette et bah toutes mes affaires elles se sont étalées dans la rue donc voilà j'étais dégoûtée la première fois qu'il est tombé j'étais allée à la boutique du printemps je leur avais dit il m'avait redonné un nouveau sac tout neuf et malgré le fait que ce soit un autre sac et bah je sais pas il arrête pas de tomber ensuite le sac qui pue alors là ça m'a fait beaucoup rire mais je vous jure que j'ai un sac qui pue sa mère c'est un sac que j'ai emporté avec moi tout l'été c'est celui-ci c'est la pochette rock à franges comme ça de Zadig et Voltaire magnifique mais je l'ai trop sali et il pue et je sais pas comment je pourrais le nettoyer parce que j'ai trop envie de le reporter cet été il est vraiment trop trop beau je sais pas comment je vais le nettoyer je pense que je vais l'amener au pressing parce que j'ai peur de le mettre à la machine je pense que c'est une matière qui est trop délicate regardez et de base il est blanc mais vraiment blanc 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 et là il est genre beige gris je vous jure il a vraiment pris un coup de life donc il faut que je le nettoie mais c'est vraiment le sac que je porte tout l'été je suis trop fan il est magnifique un peu dans le même thème je vous montrerai celui-ci il pue pas parce qu'il est tout neuf j'ai celui-ci de chez Maj c'est grave le genre de sac que j'amène avec moi à la plage que je porte en été il est trop beau donc là c'est le M bag et c'est celui de la collection Ibiza donc c'est un peu dans le même thème comme ça avec les franges je le trouve trop beau aussi macramé comme ça c'est vraiment deux sacs qui sont un peu dans le même thème mais j'aime trop franchement je suis trop fan ce look pour l'été très Coachella même si ça date Coachella très festival même si ça date les festivals et du coup il vient avec une grande bandoulière comme ça tu peux le porter tout l'été tu peux le trimballer partout en soirée en journée à la plage ça passe partout autre sac de chez Maj pas du tout dans le même thème on a ce sac qui me fait beaucoup penser à l'hiver il est très très hiver regardez il est un peu en matière manteau comme ça j'ai pas réussi à trouver exactement la référence si vous le savez dites le moi dans les commentaires si vous connaissez le nom du sac dites le moi dans les commentaires mais il est très beau j'ai le poncho assorti très stylé donc très hiver il est vraiment trop trop beau en rouge bordeaux noir comme ça vous pouvez le porter avec les deux chaînes comme ça ou alors en bandoulière il est vraiment très très beau et j'ai trop hâte de le porter cet hiver autre sac de chez Maj j'ai reçu le nouveau beau bag donc en fait c'est un sac qui est sous le thème du nœud parce que tu peux vraiment l'attacher et le porter comme tu veux donc tu peux le porter comme ça tu peux l'attacher de plusieurs façons différentes pour pouvoir le porter comme ça et c'est vraiment un sac où tu peux mettre plein de trucs à l'intérieur il est vraiment énorme je l'ai pas encore porté parce que j'ai pas encore l'art vraiment de l'accrochage je sais pas comment je vais l'accrocher sans qu'il tombe j'ai très peur mais tu peux mettre vraiment mille trucs à l'intérieur c'est un sac vraiment grand avec des petits clous comme ça la campagne elle était trop stylée j'ai kiffé donc voilà j'ai mon petit beau bag tu peux l'attacher comme tu veux c'est très stylé c'est un sac DIY voilà c'est un sac DIY tu peux l'accrocher comme tu veux ensuite on m'a demandé quel était le sac qui plaisait le plus à Bonnie alors là j'en ai un qui est exactement de la même couleur que Bonnie c'est un sac de chez Sandro c'est le Isabag il est très très beau regardez ses couleurs Bonnie si je peux me permettre Sandro vous devriez renommer cette couleur et l'appeler la couleur Bonnie parce que c'est très Bonnie franchement je mets les deux à côté on sait pas qui est qui donc c'est le Isabag donc c'est un des nouveaux coloris qu'ils ont fait il existe en plein de déclinaisons différentes j'ai aussi une version beaucoup plus grande où l'ordinateur rentre dedans j'étais très contente en beaucoup plus grand cette fois-ci et avec une chaîne que je trouve trop beau l'ordinateur rentre à l'intérieur donc c'est trop trop cool et vous pouvez le porter comme ça très sympathique le même sac mais de deux styles complètement différents pour continuer dans le thème sac où l'ordinateur rentre à l'intérieur j'ai celui-ci franchement je vous le présente même plus c'est le Sunny en medium celui-ci c'est la version stud donc vous avez des petits clous comme ça de chez Zadig et Voltaire honnêtement ce sac on en peut plus tout le monde l'a mais c'est un classique franchement il est trop trop beau trop pratique il y a une bandoulière comme ça vous pouvez aussi le porter ici et si vous n'avez pas un énorme manteau vous pouvez aussi le porter à l'épaule mais bon c'est pas hyper adapté si je peux me permettre Zadig rajouter un ou deux centimètres là ça fera plaisir à tout le monde autre sac beaucoup plus grand cette fois-ci j'ai celui-ci de chez Lancaster je suis trop fan de Lancaster celui-ci c'est un caba du coup très été en vrai très très beau tu peux mettre toutes tes affaires vraiment il y a énormément de trucs qui rentrent à l'intérieur de ce sac trop pratique pour tous les jours et en plus là cette fois-ci très grand pour l'épaule très pratique je suis trop fan de chez Lancaster j'ai aussi ce sac baguette donc celui-ci c'est le Fugone Milano je suis ambassadrice Lancaster donc cette année je vais vous présenter plein de sacs de chez eux je suis trop fan c'est des sacs qui sont pas trop chers par rapport aux autres mais qui sont de trop bonne qualité et il y a plein de modèles différents qui se déclinent en plein de couleurs différentes celui-ci j'adore il est très grande dame tu peux le porter avec mille tenues possibles là j'ai pris cette couleur marron j'aime trop franchement trop 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 beau ensuite le sac qui est le plus pratique pour une journée shopping pour moi le plus sympathique pour une journée shopping c'est celui-ci c'est une pochette aussi rock de chez Zadig et Voltaire version studs aussi moi je suis très fan de cette collection un peu studs c'est un iconique de chez Zadig et Voltaire honnêtement celui-ci j'ai même pas besoin de faire de commentaire dessus vous avez deux chaînes soit à l'épaule soit en bandoulière soit en bandoulière un peu plus serré j'hésite aussi avec celui-ci de chez Zadig donc c'est un sac ceinture en fait vous pouvez le mettre soit autour de la taille soit en banane comme ça c'est le sac avec les initiales donc ZV j'ai pris la version blanche et j'ai un autre sac un peu dans le même esprit de chez Zadig en fait je cherchais grave un sac argenté de base j'en avais vu un chez Chanel mais comme je vous ai dit moi j'aime bien les deux lanières Chanel et là il n'y en avait qu'une seule et c'était beaucoup trop long et du coup j'ai craqué sur celui-ci qui vient aussi de chez Zadig et Voltaire donc c'est un sac argenté un peu miroir comme ça de la collection Kate Mode il se porte très serré comme ça je suis trop fan donc pour le jour ou pour la nuit ça passe très très bien et honnêtement l'argenté on ne dirait pas comme ça mais je peux vraiment le porter avec plein de tenues différentes j'aime trop franchement cette pochette elle est trop mime bravo Kate ta dette ça ma belle ensuite le sac pour la plage donc vous savez j'ai le Maj le Zadig mais j'ai aussi kiffé sur celui-ci c'est un sac de chez Manouche c'est le Scooby-Doo je suis trop fan j'avais rien de chez Manouche mais j'ai trop kiffé sur ce sac regardez il y a plein de petites perles de toutes les couleurs il est vert il existe aussi une version rose mais j'ai trop kiffé sur le vert ça c'est grave un sac d'été que je vais emmener avec moi à la plage c'est un peu un sac fourre-tout tu peux mettre mes trucs le sac le plus coloré alors là j'en ai deux que je vais porter tout l'été là je les ai eu très récemment premièrement on a celui-ci qui est un sac bandoulière comme ça trop beau de chez Nuno en couleur un peu menthe je l'ai trouvé sur Zalando Nuno c'est une marque que je suivais sur un sac depuis longtemps et je kiffais trop leur sac et j'étais trop contente de voir qu'ils étaient sur Zalando parce que c'est beaucoup plus facile pour commander du coup j'ai pris celui-ci c'est le modèle Elie Smooth je vous le mettrai en barre d'infos je l'ai trouvé sur Zalando il y a aussi plein d'autres modèles et je suis trop fan de la couleur il est magnifique et trop pratique franchement tu me mets une tonne de trucs à l'intérieur et autre sac très coloré j'ai reçu le nouveau sac de chez The Couple donc celui-ci c'est la collection de Tina ah j'ai un autre sac lila de chez The Couple je suis trop fan de cette teinte ils ont vraiment trouvé le pantone parfait du lila magnifique c'est un sac saut comme ça je le portais tout l'été vraiment trop pratique en bandoulière comme ça magnifique il existe aussi en plus grand moi j'ai pris la version mini Tina Bag de chez The Couple donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu mon update du coup de ma collection de sacs je vous tiens au courant sur Insta de comment je look ces sacs donc suivez-moi sur Insta si c'est pas encore le cas je vous fais plein de gros bisous dites-moi dans les commentaires quel est votre sac de rêve quel est le sac que vous préférez dans ma collection comme ça peut-être qu'on va organiser des petits concours je vous fais plein de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis voilà on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo mouah